On a Réjean qui est là. Ensuite, on a de la place. Bonjour, Réjean. Bonjour, Josée. Bonjour, Doc. Hier, j'ai écouté sur YouTube un débat entre Cazin et Duhem. Très intéressant. Elle était très campée en Floride. C'est bien. Mais le débat, ce n'est pas le débat qui m'a fait choquer, qui m'a, juste avant de me coucher, qui m'a fait vraiment faire une réflexion. C'est que le fait de, il y a toute une génération qui pense que le 10 % qui n'est pas vacciné sont carrément responsables de tout ce qui arrive. Est-ce que, Réjean, vous pouvez juste nous faire la compte? Le débat, c'était sur quoi? Vaccin, pas vacciné. C'est un suivi avec, c'est un suivi, tu sais, quand elle était au restaurant, elle a réenchéré là-dessus. Oui, oui, OK. Donc, puis elle ne comprend pas que, tu sais, que les lois de la Floride sont complètement différentes et qui, tu sais, elle a réenchéré là-dessus, comme quoi que, justement, le gouverneur, c'est un trompiste. C'est un candidat de Trump et puis qui est carrément, puis là, du même, le mettait en échec tout le temps, mais il avait des propos tout le temps affinés, puis pointus, puis très précis. Mais elle est carrément d'une autre génération, mais c'est le profil d'une génération qui pense que 10, qui pense que même malgré que le Québec, c'est eux qui ont le record de vaccination, le record de mesure, c'est l'État, la province la plus coercitif au niveau de la COVID avec les lois les plus dures, mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Il n'y a aucun au niveau, c'est là qu'il y a le plus de morts, c'est là qu'il y a le plus de problèmes et puis ce n'est pas fini, là. Par contre, j'ai apprécié le débat, mais ça m'a fait comprendre qu'il y a toute une génération de personnes qui est vraiment au-dessus de la masse et qui regarde d'en haut et qui se dit, ah, c'est la faute des 10 % qui ne sont pas vaccinés puis étaient en colère, étaient vraiment choquées. contre, elle, dans sa tête, c'est les 10 % qui sont responsables. Et il faudrait plus débattre, il faudrait vraiment plus débattre parce qu'il y a toute une génération de personnes, quand quelqu'un qui va partir, là, on ne s'ennuiera pas. Bon, Réjean, vous m'avez volé mon propos que je tiens depuis CKAC, depuis quelques décennies déjà. Il y a des individus vieillissants, sénescents, qui sont d'une race dont on ne s'ennuiera pas après leur mort. À ne pas inclure tous les vieillards, tous les vieux, là. Absolument pas, mais non. Mais il y en a plusieurs de 60 ans et plus dont on ne s'ennuiera pas après leur mort. J'aime autant vous le dire. Bien, c'était pas mal le profil de ma belle famille qui est riche, OK? Tu sais, là, qui sont au-dessus de la masse et qui, eux, sont privilégiés. C'était pas mal le même profil. Croyez-moi, j'ai reconnu... J'ai une couple de tantes, là, OK? Qui ont hérité, que ça n'a jamais travaillé toute leur vie. Puis que, je sais ça, sa vie, elle est rente depuis toujours, depuis leur naissance. Bien, ça passe comme ça. Jean-Jean, merci de l'avoir dit. Merci de l'avoir dit. Ça n'a jamais travaillé. Ça n'a jamais travaillé. Ça ne peut pas comprendre les travailleurs. Ça fait que ça regarde de haut, les travailleurs. Puis le petit peuple, là, c'est de votre faute. Le petit peuple avait tendance à se tenir à genoux. Vous savez, si vous vous tenez à genoux, vous allez obtenir des traitements qui ne feront peut-être pas votre affaire. Ça fait que si vous êtes à l'horizontale, on va vous marcher dessus. Si vous êtes à genoux, vous n'êtes pas dans une position égalitaire. Alors, peuple à genoux, commencez par vous lever de bout. Arrêtez de vous mettre le genou à terre ou le derrière en l'air. Correct? Oui. Merci. Non. Il y a des individus qui ont ce qu'ils méritent. Alors, voilà, j'écoute le débat, là. J'ai encore de la misère à comprendre ce point-là. On est bien ici. Non. Écoute, le débat pervient de nous. D'accord? Écoute, ce débat-là pervient de nous. Parce que ça m'intéresse. Sur le contenu, de t'entendre là-dessus. Je n'en dirai pas plus, mais j'aimerais ça avoir ton appréciation. Et en quoi ça... Parce que ça, ça revient tout le temps comme argument. Quand le monde parle de Ron, le gouverneur aussi de la Floride, « Ah, c'est un Trumpiste. Ah, oui, puis... » Tu sais, c'est... Êtes-vous content de M. Biden? Comme la parenthèse, mais... Si tu n'es pas d'accord... Tu sais, on n'arrête pas de le dire. J'aimerais ça savoir ce qu'appellent, celle... Quand les gens arrivent au Québec, est-ce qu'ils doivent s'accoutumer à notre culture, à nos coutumes, à notre façon de vivre? Quand, exemple, l'immigration... J'aimerais ça qu'on ait de son point là-dessus. Mais nous, quand on va ailleurs, il me semble que c'est la moindre des choses qu'on s'adapte. Oui, si tu vas... Le proverbe dit, si tu vas en Chine, tu parles chinois. Autrement, reste chavot. Je vais regarder le débat. On s'en reparlera. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021